Salut à tous, on se retrouve pour cette quatrième vidéo commentée du mode conquête de l'avatar sur Shogun 2. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agira de vous présenter la partie siège de Shogun 2. Alors après les échecs cuisants de Empire et Napoléon sur les parties en multijoueurs en siège, qui était un vrai fiasco absolu avec des remparts où il était difficile de se déployer, où il était un peu stupide de monter dessus, des forteresses Vauban pas vraiment adaptées à des missions de siège, un abus d'artillerie assez conséquent, qui rendaient les modes siège à peu près inintéressants. Nous allons voir aujourd'hui si sur Shogun 2 nous pouvons enfin jouer en mode siège et si cela va vraiment marquer le grand retour des parties en siège en multijoueurs qui sur Medieval 2, il faut l'avouer, et même sur Rome d'ailleurs, étaient assez fun à jouer du fait du corps à corps qui permettait quand même de bien bastonner sans trop de déséquilibre. Alors avant ceci, on va préciser un petit peu comment se joue une partie siège sur Shogun 2. Une partie siège sur Shogun 2 se joue de cette manière. Le joueur qui assiège a deux fois plus de crédit que le joueur qui défend la forteresse. Alors pourquoi ? Tout simplement pour donner un petit avantage, un petit coup de pouce au joueur qui assiège, puisque le joueur qui assiège va perdre pas mal d'hommes lors du processus pour assiéger, notamment au niveau des remparts, où le temps qu'il arrive à monter sur les remparts, les archers ennemis pourront lui faire de lourdes pertes qui mettront vraiment à mal son plan pour assiéger l'ennemi. Et ces pertes-là, évidemment, auront été payées par le joueur. Et pour rien, il y a des avantages pas mal. Et du coup, pour un petit peu contrer ce déséquilibre, les assiégeants ont deux fois plus de crédit que les assiégés. Alors peut-être que deux fois plus de crédit, en ce qui me concerne, je trouve ça un petit peu abusé. Puisque cela peut vraiment, pour le coup, désavantager la personne qui a assiégé et durcir son travail de défense. Mais après tout, pourquoi pas, ça donne des parties plutôt dynamiques, je pense, si c'est bien fait. Sauf que, et c'est là que les problèmes actuels du petit joueur de Shogun 2 interviennent, j'ai testé une première partie en petit joueur, et puis je me suis rendu compte d'un truc assez étrange au niveau de l'argent. Alors j'ai arrêté la partie avant qu'elle commence, et j'en ai fait une deuxième. C'est cette partie-là, et ça s'est vraiment confirmé une deuxième fois. Alors je ne sais pas si c'est moi, ou si c'est pareil pour toutes les parties. Vous savez bien que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, pour le moment, un petit joueur ne peut jouer que les parties rapides, où on ne contrôle ni l'argent, ni la map. Et bien en l'occurrence, une partie rapide en siège fait que l'assiégeant a 5000 d'argent, ce qui est la somme normale en partie rapide, et l'assiégeant, pour le coup, qui a deux fois moins, a plus que 2500 d'argent pour résister. Et il se trouve que j'avais affronté un général, avec 7 étoiles. Donc son général devait coûter à peu près, alors je ne sais pas, je n'ai pas de général 7 étoiles, mais je pense qu'il y a autour de 1300, 1200, 1300 pièces. Et du coup, il ne restait plus que 1200 pièces pour construire une armée. Donc voilà l'armée que ça donne. Il a pris son général, ici même, et seulement une unité de moines combattants archers. Donc voilà, on se retrouve assiégé avec une armée entière de 4 katanas et 3 archers à Shigaru. Une armée de seulement 2 unités. Et ça, c'est vraiment un problème très important du multijoueur sur Shogun 2 actuellement. On peut faire que des batailles rapides et regarder en siège que ça donne. Au lieu d'avoir une partie plutôt sympathique, avec des fonds intéressants, qui ont donné une bataille assez dynamique et vraiment plutôt difficile, sûrement. Je me retrouve avec un avantage numérique absolument écrasant sur mon adversaire qui n'a pu prendre avec lui qu'une seule unité combattante. Donc on va lancer la bataille pour voir comment il s'est battu et comment moi je me suis battu. Alors au début, j'avais dispersé mes troupes pour approcher son armée. Je pensais qu'il prendrait des archers à Shigaru, donc pour l'approcher à travers la rivière que l'on peut traverser et ne pas avoir trop de pertes, puisque si je reste en formation unie, les archers ne manqueront pas de me rater. On va voir un petit peu mon général. Ah oui, attendez, je vais arrêter. Un autre problème, alors pour mon général, j'ai réussi maintenant à le changer de couleur. Donc dans les batailles, il apparaît la bonne couleur. Mais sur les replays, le général que vous avez, enfin en tout cas pour moi c'est mon cas à chaque replay et c'est vraiment pénible, le général que j'ai est en fait le skin du général ennemi. Alors on va aller voir le général ennemi, pour voir s'il n'aurait pas lui mon skin. Alors attendez, où est-il ? Non, vous voyez, le général ennemi a bien son vrai skin, et moi j'ai son skin aussi. Donc c'est assez ridicule. Enfin bon, on n'est plus à ça après, vous me direz. Mais soit. Continuons à admirer la bataille. Alors, au début je me suis dit, bon, il n'y a que deux unités, regardez, unité de archers moines combattants, qui sont très fortes, très bonne portée, par rapport à mes pauvres petits Ashigarou. Et son unité de général, il faut dire aussi qu'il y avait trois vassaux, et ces trois vassaux étaient concentrés sur le fait d'anéantir tous les avantages des Ashigarou. C'est-à-dire, baisser leur précision, baisser leur tonneau de rechargement, et diminuer leur nombre de flèches. Donc je pense que c'est un bon choix pour les vassaux, quand vous êtes assiégés, choisir ces vassaux-là qui vont handicaper l'attaque des archers de votre ennemi. Alors du coup, j'essaie de me déployer, je me dis, bon, ces moines combattants, ils ne sont pas beaucoup, je ne veux pas trop leur prêter attention. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Et comme je n'ai pas d'unité de Yari, je ne peux pas stopper son général facilement. Je vais donc essayer avec mes archers de tirer sur son général. Je vais faire le plus de pertes possible, car celui-là est vraiment dopé, il a un rang 5 pour son général. Ce qui le rend vraiment très fort. Et regardez, il va charger sur mes archers. Alors j'essaie de tirer dessus, j'essaie de tirer dessus avec aussi mon général, qui est la générale archer. Ça m'aura bien servi durant cette bataille. Et donc, il charge bien sûr mes archers. Pendant que je décide de poursuivre ses archers à lui, alors je réagis très vite en envoyant mes katana juste derrière, du coup, celui-ci essaie de s'enfuir. On lui a néanmoins fait pas mal de pertes. 8, bon, 8, c'est petit, mais sur une unité aussi forte, c'est quand même pas mal. Du coup, bam, il change de cible. Il fonce sur mon autre unité d'archer. Très bon choix de sa part. Il a été vraiment très mobile durant cette bataille. Il est sorti. Il a choisi de sortir. Bon, avec deux unités, ça ne servait à rien pour lui de rester dans le château fort. Je continue à tirer dessus avec toute ma force d'archer. Je charge avec mon général, cette fois-ci, avec l'épée. J'essaie de l'avoir à revers, d'essayer de le tuer pour affaiblir son armée pendant que je poursuis encore et toujours son unité de moindre combattant avec mes katanas. Alors là, j'ai enfin réussi à l'engager, mais celui-ci réussit néanmoins à s'enfuir en me causant tout de même 50 pertes sur mes archers ici et 9 pertes sur mon général, 10 pertes sur mon général. Il ne me laisse pas gagner si facilement. Il sera vraiment bien défendu. Pendant ce temps-là, je suis plus ou moins sous le feu de ses tours. Et c'est à ce moment-là que je prends une décision. Je me dis, bon, je sens qu'il va me faire faire tout le tour de la map au moins 10 fois. Alors, comme il est sorti, que faire ? Tout simplement, rentrer dans le château. Donc, ça va être la deuxième partie de ma technique. Plutôt que d'essayer de l'anéantir et de mettre fin rapidement à la bataille, ce qu'il ne souhaite pas que je fasse, je vais tout simplement rentrer dans le château puisque c'est un siège. Et le siège est pour but de capturer la forteresse. Donc, je vais y aller. J'approche mes unités de katana, la première. La seconde est ici, je ne vais pas tarder à l'approcher. La troisième est ici, je vais également l'approcher. J'envoie mon général pour essayer d'effrayer son général. Je détourne mes katanas pour essayer de tuer son général. C'est une erreur de ma part puisque dans mon dos, regardez, hop, les moines combattants sont en train d'anéantir mes katanas, ils ont une prestigion vraiment incroyable. Ils sont vraiment excellents. Une très bonne portée, une très bonne précision, c'est l'élite des archers de Shogun 2. Et ils ne me pardonnent pas mon erreur assez fatale. Regardez ça. Maintenant, je décide de les charger puisque je me dis, c'est bon, avec toutes les pertes que j'ai, c'est n'importe quoi. Regardez, ça y est. Tout simplement, mon unité fuit. Avant d'être au contact, elle s'enfuit. J'ai perdu une unité entière par une erreur assez bête, mais néanmoins, ça a permis de repousser le plus loin possible son unité pour me donner l'occasion de rentrer dans sa forteresse à regarder. Alors, je vais vous expliquer vite fait comment elle compose une forteresse. Vous avez différents tours de défense ou des murs ou des portes et le château central. Chaque point, comme par exemple cette tour, est représenté par ce point-là avec son drapeau et je vais, en me mettant dessus, je vais baisser le drapeau et faire remonter mon drapeau à la place. Cela signifiera que cette zone sera sécurisée et elle m'appartiendra. Cette tour ne me tirera plus dessus. Vous voyez là, elle est en train de me tirer dessus. Et c'est très important de le faire le plus rapidement possible et ceci, devant les portes, une fois que vous avez capturé, la porte est ouverte et vous pouvez passer par la porte. Vous pouvez également incendier la porte si besoin est. Après, chacun a sa technique. Moi, je préfère monter par les murs. D'autres préfèrent cramer la porte. Vraiment, ça dépend de la physionomie de la forteresse. Ça dépend de s'il y a des gens à l'intérieur. En l'occurrence, il n'y a personne à l'intérieur. Donc, ça tombe bien. J'ai capturé ce premier point. Je monte sur tous les murs. Ici, j'essaie de le tenir à l'écart grâce à mes archers. Ne pas le faire trop s'approcher puisqu'il n'a plus que 12 hommes dans l'été de son général. Cela lui serait assez fatal. De ce côté-là, mon général est en train de surveiller que mon armée rentre bien dans la position. Premier point capturé. Je me dirige maintenant vers la porte si besoin est pour que mon général puisse rentrer dans la forteresse. Je fais aussi monter une unité d'archer pour essayer de la positionner pour tirer sur les moindres combattants et charge mes archers avec son général pour essayer de me faire le plus de pertes possible. Pendant ce temps-là, je prends une de mes unités afin de capturer le point du château. C'est comme sur Rome et médiéval. Le point central du château est le point à capturer pour gagner la bataille. Il décide de partir en retraite une fois qu'il m'a fait de nombreux dégâts sur mes archers. Il m'a fait vraiment au moins une trentaine d'archers, je pense. Je continue à lui tirer dessus. Et c'est là que je me rends compte de quelque chose. C'est que ces moindres combattants, au lieu de tirer sur moi, étaient en train de tirer sur mon général ainsi que sa tour de défense. Tirer sur mon général est causé de lourdes pertes à mon général. J'ai donc décidé de rentrer mon général dans la ville puisque je viens de capturer à l'instant même la porte pour le mettre à couvert dans la maison très rapidement puisque si mon général meurt, regardez, il me tire dessus et c'est encore de me tirer dessus. Voilà. J'ai eu vraiment beaucoup de chance sur ce coup-là. Il aurait pu tuer mon général en plus, je me mets juste derrière sa maison alors que celle-ci n'a pas encore été capturée et qu'elle peut me tirer dessus. C'est pas très intelligent de ma part mais je n'ai d'autres choix pour le moment. Et j'ai maintenant capturé quasiment l'intégralité de son château et le temps s'est écoulé. Et voilà. Nous nous sommes emparés du château fort assez facilement évidemment. Alors c'est plutôt dommage que cela se déroule comme ça. J'étais assez déçu par cette bataille. Malgré tout, mon adversaire s'est vraiment bien défendu. On ne peut pas le critiquer sur ce point-là. Il m'a causé il me semble plus de 320 pertes quand moi je lui en ai tué qu'une cinquantaine d'hommes et il n'avait que 110 hommes il me semble. Néanmoins sur les 320 pertes que j'ai eu 250 ont été provoqués directement par lui et 70 ont été provoqués par les tours de défense ou par les chutes de mes hommes lorsque je montais sur les murs. Donc il ne faut vraiment pas négliger l'impact des tours essayer de les neutraliser le plus rapidement possible. Il me semble que les flèches enflammées des archers peuvent les faire flamber et les empêcher de fonctionner. Néanmoins ça reste à prouver je n'en suis pas très sûr car je n'ai pas encore débloqué les flèches enflammées sur mes soldats. J'espère que cette bataille vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre comment sont pour le moment les sièges sur Shogun 2. J'attends impatiemment le patch qui permettra de créer ses propres batailles et de les paramétrer tel qu'il faut pour montrer de nouveaux sièges puisque je pense que les sièges sur Shogun 2 ont vraiment un fort potentiel vraiment fun à jouer vraiment tactique à jouer assez équilibré pour chaque côté tant l'assiégeant que l'assiégé donc on se reverra pour une prochaine partie de siège dans pas trop longtemps je l'espère. je l'espère. Merci.